Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce mardi 16 avril 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto-monnaie, pour parler bitcoin et on va forcément parler beaucoup d'actualité aujourd'hui parce qu'on a une pression baissière très forte, que ce soit au niveau de bitcoin, que ce soit au niveau de la macro-économie US, on va essayer de comprendre pourquoi, mais avant on va passer tout simplement sur l'actualité crypto dans lequel on a toujours le halving qui avance, 4 jours, on oscille toujours entre le 19 et le 20 avril, dans tous les cas ça arrive à grands pas, quelque chose qui va vraiment impacter bitcoin, non pas sur la journée en elle-même, mais dans les semaines qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, c'est la division par deux du nombre de bitcoins qui sont émis par bloc et par récompense au niveau des mineurs. Au niveau des grosses nouvelles, nous avons aussi un petit peu plus d'informations sur la réglementation qui va arriver, notamment la réglementation aux USA sur les stablecoins, a priori ça devrait être courant juillet-août, donc forcément été, donc là c'est pas que ça, on voit qu'il n'y a pas que les USA étant donné qu'il y a aussi ici l'Angleterre sur le mois de juillet, qui aura un cadre réglementaire d'ici la fin juillet, et ce qui est important à noter c'est que là on commence à avoir un impact très très fort et ça se rapproche sur la notion de réglementation autour des stablecoins, et forcément on commence à avoir aussi beaucoup de communication au niveau des différents acteurs, comme par exemple Tether, sur leur devenir. J'avais déjà fait une vidéo dessus il y a très peu de temps, dans lequel ici j'expliquais la fin potentiellement du SDT en Europe, alors c'est pas potentiellement, ça va être certainement le cas, donc Tether va se retirer de l'Europe, ne va pas être mica compliant, ça ils l'ont annoncé, mais la question qu'on se pose c'est est-ce qu'ils vont être le rest compliant ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce qu'ils vont être capables de pouvoir rester par exemple aux USA ? Est-ce qu'ils vont être capables de rester en Angleterre ? Et globalement est-ce que l'utilisation de l'USDT restera dominante par rapport à tout ça, par rapport à la réglementation qui est en train d'avoir lieu ? C'est une des raisons pour lesquelles on a des grosses communications en ce moment, que ce soit des founders ou des co-founders, parce qu'ils sont en train de faire une rotation, ils sont en train de faire une rotation autour du minage, une rotation autour de l'intelligence artificielle comme on l'avait déjà vu, et là la grosse nouvelle qu'il y a, c'est qu'ils sont en train de se positionner sur la tokenisation, sous-entendu sur la RWA, ils sont en train d'imiter qui ? Tout simplement, BlackRock, le plus puissant, le plus gros, qui a sorti son token il y a peu, permettant de pouvoir tout simplement tokeniser de la dette publique, de la dette US, et récupérer tous les jours un rendement. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on a BlackRock qui force les stablecoins à rentrer dans une nouvelle mode, dans lequel ils vont être obligés de partager le rendement qu'ils récupèrent, parce que c'est le business model des stablecoins, c'est-à-dire que je prends votre dollar, je vous donne un autre dollar, et je récupère du rendement parce que je le place sur les bons au trésor. BlackRock a dit, ok, moi je fais la même chose, sauf que moi mon dollar, il va être toujours à un dollar, et en plus tous les jours, tu recevras le rendement, tout simplement, de ce que tu as tokenisé, ou de la dette publique, ou de la structuration du produit financier. Donc on est dans quelque chose qui est très fort, et qui shift le marché des stablecoins, qui shift tout ce marché-là, dans lequel, en fait, on va avoir une valorisation peut-être des dollars, des USDT, des USDC, ou voire d'un autre token qui s'appellera peut-être autrement, tous les jours sur son portefeuille. Ça, ça va avoir un impact très très fort pour la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça bouge beaucoup, que ce soit dans la réglementation, que ce soit dans la structuration, ou même simplement des offres qui vont être proposées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a dit, il sera possible de tokeniser n'importe quoi, des obligations d'action, au point de fidélité, gagner en payant son café. Donc ils veulent aller plus loin que BlackRock, ils veulent aller dans l'hyper-tokenisation, et là, on est vraiment dans l'utilisation pure du RWA et de la blockchain, au service de l'utilisation de tous les jours. On avance dans les nouvelles avec Uniswap, il y a toujours des volumes monstrueux, on parle de 3 milliards de dollars de volume, malgré le fait qu'ils sont poursuivis par la SEC, ce qui est logique, je rappelle que Uniswap, c'est le gestionnaire de poules de liquidités de quasiment toute la finance décentralisée. C'est un des plus gros, c'est un des plus simples, c'est celui sur lequel tout le reste se construit, en tout cas une grosse partie du reste se construit. Donc, il est logique que la finance décentralisée n'ait pas peur, et on rappelle que justement, Uniswap, c'est ce qu'on appelle un DEX, un échange décentralisé, et il se caractérise comme étant un wallet géant partagé, parce que ce sont des poules de liquidités, ce sont des zones dans lesquelles on va échanger deux cryptos, et ces deux cryptos sont mises ensemble dans un wallet, alors s'il doit vraiment schématiser, et donc les personnes viennent faire des interactions avec ce smart contract, avec ce wallet-là. Donc, il n'y a pas de notion d'échange, il n'y a pas de notion de token, il n'y a pas de notion de valorisation, il n'y a pas de notion de sécurité, ce qui est lié à ça. Donc, encore une fois, il y a de grandes chances que la sec se mange un gros mur, et tout le monde est en train, tout simplement, de se rendre compte, donc on continue à utiliser Uniswap plutôt classiquement. À côté, nous avons OKX, qui lance une nouvelle L2, donc qui va être en mainnet majoritairement, leur but, c'est de récupérer 50 millions d'utilisateurs on-chain, énorme, OKX qui a fait un gros effort, vraiment de réglementation autour de Mika, qui se prépare principalement à Mika, et à s'instancier en Europe très fortement, donc ça va être intéressant de voir, justement, leur capacité à pouvoir amener de nouveaux utilisateurs on-chain directement avec leur propre blockchain, quand on aura plus d'informations. Mais la grosse nouvelle du jour, clairement, ce sont les chutes des marchés US, on va expliquer tout ça dans la partie technique. Si vous voulez me soutenir, c'est très simple, il suffit de liker, partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et, justement, on va parler du S&P 500, pourquoi il a chuté aussi violemment, alors je vous en avais parlé, notamment, dans la masterclass, j'en ai parlé dans le groupe privé, dans la masterclass du groupe privé, j'en ai parlé dans la vidéo de samedi, j'en ai parlé dans la vidéo de vendredi, normalement, vous étiez plus ou moins couverts de ce côté-là, en sachant que, forcément, quand on a une nouvelle aussi forte que l'affrontement entre l'Iran et l'Israël, même si c'est de façon non terrestre, on va avoir une pression très forte au niveau des marchés, et on voit que l'ouverture du S&P 500 a été très compliquée, on a eu une phase d'accélération et de respiration d'hier, et on s'est enfoncé avec un durcissement des tensions, on va en discuter dans quelques instants, mais en l'occurrence, on voit qu'on se dirige doucement vers les 5000 points, 5000 points qui va être la première zone vraiment de grosse résistance, la seconde, elle va être ici, elle est positionnée depuis un certain temps, qui est les 4840, qui vont être les deux zones à surveiller, pour moi, je pense que les 5000 peuvent tenir quand même grandement. Alors, est-ce qu'il y a que le S&P 500 ? Non, il y a aussi le Nasdaq qui est en train de s'enfoncer, on a cassé les 18 000, et la target ici, c'est les 17 000, pareil, grosse zone de retour, un gros pullback potentiel. Et pourquoi je dis qu'on a une partie de tension, on est en train de se préparer à ça ? On en avait parlé justement hier, la notion du VIX, VIX, qui est la couverture sur le S&P 500, on voit que les personnes sont en train de acheter du VIX, et donc ça veut dire qu'il y a des risques vraiment de chute, et de continuité de chute, donc à surveiller le VIX de ce côté-là, surtout que quand on regarde le VIX d'hier, on voit qu'il est vraiment maintenu, on n'a pas de bougie qui est à racheter, ça veut dire que les personnes pensent qu'on va continuer à chuter, et c'est lié principalement à la réponse d'Israël. Et là, on se dirige vers une antisensification du conflit, malgré l'intervention des USA, malgré l'intervention de tous les différents acteurs internationaux, on risque d'avoir une réponse d'Israël, donc forcément, on commence à pricer la possibilité d'un embrasement au Moyen-Orient, et c'est pour ça qu'on se retrouve sur un VIX qui est en train de pousser, et derrière un Nasdaq et un S&P 500, qui sont en train de s'enfoncer, qui sont en train de pricer ça, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aussi le S&P 500, quand on le retranche à l'impression monétaire, on voit qu'on a aussi enfin une respiration très forte, on avait justement expliqué que c'était plutôt intéressant d'avoir techniquement une forme de pullback, et on voit que potentiellement, on pourrait se diriger vers ça, un retest ici, de la niveau de résistance, qu'on a cassé très fortement, faire un petit pullback pour repartir, pour mettre en place la bulle de l'intelligence artificielle, c'est un petit peu ce que l'on avait défini il y a maintenant 4-5 mois, si je ne dis pas de bêtises. Si on continue dans les différents indices macro, on voit que le dollar est en train de pousser, ce qui est plutôt logique lié à l'incertitude, étrangement, le pétrole bouge assez peu, ça veut dire que le statu quo qui est présent entre les différents producteurs de pétrole dans le Moyen-Orient, fait en sorte que le prix ne bouge pas, et donc très peu d'inflation liée à ça, ce qui est vraiment très surprenant, on aurait pu attendre justement, et peut-être que c'est ce que l'on aura, si jamais on a une accélération de conflit, chose qu'on ne veut pas, mais qu'on pourrait être amené à voir, on pourrait avoir une accélération haussière, avec une énorme bougie, comme on a pu le connaître en février 2022, je vous rappelle qu'on a eu une énorme bougie, suivie d'une deuxième qui avait été ravalée, quasiment tout de suite, dans la semaine, en tout cas on a pareil, le gold qui est en train de continuer à pousser, là-dessus on voit qu'on ravale la bougie, pareil, incertitude géopolitique, forcément le gold prend le pas, ce qui n'est pas le cas du BTC, pour tous ceux qui se posaient la question, est-ce que bitcoin est devenu comme l'or ? Pas encore, voire même très loin, c'est plutôt quelque chose qui est contre l'inflation, mais pas forcément contre la guerre, et contre l'incertitude géopolitique, alors que l'or est toujours un actif fortement pricé, sur l'incertitude, là on a quelque chose qui, malheureusement, est en train de subir la pression baissière que l'on a sur l'industrie américaine, et c'est plutôt normal, étant donné qu'on a une forte corrélation entre les deux, principalement liée à et aux ETF, spot bitcoin, que l'on a déjà depuis un certain temps, dans lequel on a une baisse des flux monétaires entrant, ce qu'on appelle les inflows, et ça c'est depuis mi-mars quasiment, et on voit que ça continue à s'accentuer, avec Grayscale qui continue à vendre ses bitcoins, ce qui est plutôt logique, les personnes sont en train de sortir de l'ETF, Grayscale, pour rentrer potentiellement sur d'autres ETF, ou tout simplement prendre des profits, ou sortir de leur position, dans laquelle ils ont été enfermés depuis très longtemps, et tant qu'on n'aura pas une augmentation de la demande, ça veut dire qu'on n'aura pas un pricing élevé, qui pourra se faire, donc encore une fois, on patiente, il y a un autre événement qui impacte sur l'offre et la demande, je rappelle que c'est le Alvin qui arrive, ce ne sera pas magique, mais néanmoins, on aura une diminution du nombre de bitcoins qui sont produits par les mineurs, donc une diminution par deux, de la pression baissière, maintenant il va falloir attendre, qu'on retrouve une impression acheteuse, principalement liée aux différences de ETF, que l'on pourrait voir par la suite, concrètement en court terme, qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'on est allé ici, à retesser cette partie là, donc ceux qui sont dans le groupe privé, en l'occurrence il s'était prévenu, qu'on allait retester une grosse partie d'imbalance, et avoir une continuité de la tendance, pour l'instant la continuité de latence, elle n'est pas marquée, on voit qu'on maintient le lot qui est ici, donc ça veut dire que tant qu'on maintient ça, on n'a pas de volonté à aller chercher plus bas, même si je pense qu'on devrait avoir une accélération baissière, qui devrait arriver, dans lequel on irait chercher la liquidité, ici, liquidité de cette mèche là, liquidité qu'on a en tête depuis déjà longtemps, qui est le bas de ce range, on rappelle qu'on a haut de range, bas de range, avec ici une liquidité, une target d'expansion de Fibonacci, ici à 58 000, 56 000, dans lequel on a beaucoup beaucoup liquidités, qui sont en attente, donc un intérêt fort au niveau du cours, à aller structurer ici, mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quand même malgré tout, un beacon qui tient plutôt bien, cette fois-ci, au niveau du S&P 500, et on n'a pas trop trop de cluster de liquidation, contrairement à ce que l'on pouvait avoir, lors de la précédente chute, dans lequel on avait beaucoup d'alcoins, qui étaient en train de saigner, très très fortement, on va remonter un petit peu dans le temps, au niveau des liquidations, pour faire un petit point, de où on se retrouve, et je pense qu'on est sur quelque chose, qui est plutôt classique, on renforce les liquidités ici, on renforce un petit peu les liquidités là, mais on a déjà fait un gros gros nettoyage, avec la mèche précédente, là on est plutôt dans une forme de structuration, temporaire en attendant, qu'il y ait une décision, c'est quelque chose que l'on voit aussi, au niveau de la dominance, c'est à dire qu'on a une dominance BTC, qui est flat, malgré l'augmentation, donc ça veut dire qu'on a très peu de liquidation, sur l'ensemble des alcoins, on a quand même pas de choses à dire, et on terminera de toute façon dessus, au niveau de l'order flow, très peu de mouvement, donc on reste toujours dans cette tendance, court terme baissière, et de structuration, voire même on pourrait dire, qu'on n'a même pas de tendance baissière court terme, on a vraiment, c'est une forme de latéralisation, qui se passe depuis globalement le 20 mars, quand on regarde, on a le point 20 mars, ici pareil au niveau, des positions des top traders, alors oui on a une petite tendance baissière, au niveau des positions de top traders, qu'on pourrait retrouver ici, sauf que je suis bien zoomé, donc on est passé de 63%, au top 59, ça reste quand même relativement faible, quand on regarde la typologie de tendance, et ce qui est en train de se passer, au niveau de la macroéconomie, et au niveau de la géopolitique internationale, donc forcément, on a une pression, mais qui est plutôt, enfin on a un bitcoin, qui est plutôt résilient, à cette pression là, surtout qu'on a quand même, une période qui est compliquée, d'ordre général, quand on regarde les altcoins, on voit qu'on est en train de retourner, dans notre zone, justement d'achat, à savoir que, la zone la plus basse, que l'on pourrait aller retester, c'est les 500, d'accord, pour moi qui est vraiment, en fait le retest, plutôt classique, c'est à dire, qu'on a fait un retest, rupture, accélération haussière, pull back, on reteste, et on repart, donc là on a vraiment, un intérêt à surveiller, l'autre point important, il va être ici, la représentation de tous les alt, par rapport à bitcoin, et on voit qu'on a bien ici, un shift qui s'est effectué, dans lequel on avait quand même, une majorité qui rentrait, en surperformance, par rapport à bitcoin, et maintenant on voit, qu'on a une majorité, qui est repassée, en dessous de bitcoin, et qui est repassée, en fait assez vite, depuis début avril, où on voit que, durant toute cette période là, on a une pression, qui a été très forte, et on voit qu'on a toute une partie, qui est en dessous, donc en sous performance, par rapport à bitcoin, et très très peu de crypto, qui sont en surperformance, actuellement par rapport à bitcoin, donc on a bien un shift, de tendance qui est en train de se faire, et ça prouve, qu'on a eu un gros cluster de liquidation, et c'est plutôt classique, encore une fois, lorsque l'on voit, un BTC, un beacon, qui prend moins 10, moins 20%, on va avoir les altcoins, surtout sur les premiers mouvements, qui vont avoir des clusters de liquidation, et beaucoup moins de liquidités, donc forcément des mouvements, beaucoup plus forts baissiers, avec moins 40, moins 50%, et c'est pour ça, qu'il faut toujours faire attention, aux positions, et à la typologie de position, que l'on a sur les altcoins, et aux leviers qu'on utilise, pour éviter de se faire liquider, dans des moments aussi importants, qu'aujourd'hui, dans lequel on a encore une deuxième phase haussière, qui nous attend, il va falloir être patient, encore une fois, mais on sait qu'elle va arriver, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire, partager, bien évidemment, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très vite, pour une nouvelle vidéo.